Bienvenue sur WiseCat, la chaîne où tu peux faire de l'analyse de données tout en foire en ton bac. Dans cette vidéo, on va voir les bases des statistiques descriptives grâce à l'utilitaire d'analyse d'Excel et aux histogrammes. Pour ça, j'ai organisé une compétition de force entre super-héros. Les données des résultats de cette compétition se trouvent ici dans l'onglet données. En première colonne, j'ai le nom de mes super-héros et il y a eu 5 épreuves. Le squat, le soulevé de terre, le développé couché, le développé militaire et le curl biceps. On va créer plusieurs statistiques descriptives grâce à l'utilitaire d'analyse d'Excel. Avant cela, l'utilitaire d'analyse se trouve dans le menu données, au niveau de analyse, utilitaire d'analyse. Si vous ne l'avez pas, il faut aller dans fichiers, autres, options. Et au niveau des options d'Excel, il faut aller dans complément et au niveau de gérer, complément Excel, il faut cliquer sur atteindre. Et ici, il faut cocher analysis tool pack. OK. Et normalement, il devrait apparaître ici au niveau du menu données du ruban. Je vais utiliser mon utilitaire d'analyse. J'ai la boîte de dialogue utilitaire d'analyse qui apparaît à l'écran. J'ai plein de choses ici, mais ce qui va nous intéresser pour cette vidéo, c'est les statistiques descriptives. OK. J'ai une nouvelle boîte de dialogue qui apparaît. Au niveau de la plage d'entrée, je vais sélectionner mes données, donc le poids soulevé aux différentes épreuves. Mes données vont de B4 à F504. J'ai 500 concurrents entrés. Mes données sont groupées en colonnes. J'ai désintitulé en première ligne. Au niveau de l'option de sortie, je vais sélectionner plage de sortie. Et je vais venir placer mes statistiques. Au niveau de l'onglet analyse. Ici, en B2, j'appuie sur entrée. Et je souhaite un rapport détaillé. OK. Et voilà mon résultat. J'ai différents éléments statistiques. Et je les ai pour chacune de mes épreuves. Le squat, le soulevé de terre, le développé couché, le développé militaire et le curl biceps. OK. Pour compléter cette analyse, je vous propose de réaliser une représentation graphique de chacune de mes épreuves. Donc sous forme d'histogramme. Je vais retourner dans mes données. On va commencer par le squat. Donc je vais sélectionner la colonne des squats. Je vais simplement aller dans insertion. Et je vais sélectionner l'histogramme. Histogramme. Voilà mon histogramme. Je vais simplement nommer ce graphique squat. Je vais venir le placer dans mon onglet analyse. Clique droit. Couper. Et je vais venir le coller ici. Je vais répéter l'opération pour le soulevé de terre. Je sélectionne la colonne. A nouveau insertion. Insérer un graphique statistique. Histogramme. Il s'agit de l'épreuve soulevé de terre. A nouveau, je vais couper mon graphique. Et je vais le placer dans mon onglet analyse. Je vais réaliser la même opération pour mes trois autres épreuves. Et voilà le résultat. Donc j'ai chacune de mes épreuves avec différents statistiques et une représentation graphique sous forme d'histogramme pour chacune de mes épreuves. A présent, on va essayer d'analyser les différents éléments que j'ai pu avoir pendant cette compétition. Je vais un petit peu zoomer et on va s'intéresser au squat. Au niveau du squat, j'ai une moyenne de 1003 kilos soulevés par participants et une médiane très proche de la moyenne, 1000 kilos. L'écart type, c'est-à-dire la dispersion de ma distribution, est de 123. Si on regarde notre graphique, on voit que les concurrents sont assez proches les uns des autres autour de la moyenne qui est à environ 1000 kilos. La distribution est symétrique, certainement proche d'une loi normale. Ce qui explique que la moyenne et la médiane sont très proches. Au niveau du soulevé de terre, j'ai une moyenne de 1052 et une médiane de 1022. Donc là aussi, on est très proche de 1000. D'ailleurs, le mode, c'est-à-dire la valeur qui revient le plus souvent dans ma série, est 1000 kilos. Par contre, au niveau de l'écart type, j'ai 466. C'est-à-dire un écart type bien plus important que pour le squat. Graphiquement, ce qu'il se passe, c'est que ma distribution est bien plus allongée. Il y a en moyenne une plus forte différence entre chacun de mes concurrents. Ceux qui ont soulevé le moins lourd sont ici, donc 34 à 244. Et les plus forts au soulevé de terre sont à 2100, 2300 kilos. Alors qu'ici, la différence est beaucoup plus petite. À présent, au niveau du développé couché, j'ai une moyenne à 1356 et une médiane à 1056. Il y a donc une différence assez grande entre la moyenne et la médiane. L'écart type est de 3819. Il y a donc une grande différence entre les différents participants. Si on regarde notre représentation graphique, pour le développé couché, alors là, je vais carrément zoomer parce que c'est un peu petit. Ce qu'il s'est passé, c'est que la très grande majorité de mes concurrents se sont retrouvés ici. Mais, je ne sais pas si on voit ce petit point là, il y a trois concurrents qui ont soulevé 50000 kilos. Donc, qui sont largement sortis du lot au niveau de cette épreuve. Et, c'est ce qui explique la différence entre la moyenne et la médiane. C'est ce qu'on appelle l'effet Bill Gates. Imaginons un village de 100 habitants. J'ai ici la rémunération moyenne de mes 100 habitants. Et, on va imaginer que Bill Gates s'implante dans ce village et qu'il a une rémunération de 30 millions. Je vais calculer ma moyenne sans Bill Gates. Égal moyenne. Je vais simplement sélectionner cette colonne et je vais appuyer sur entrée. La rémunération moyenne sans Bill Gates est de 1869 euros. Maintenant, si j'ajoute à ce calcul la rémunération de Bill Gates, je vais calculer la moyenne de mes habitants et je vais rajouter la rémunération de Bill Gates. Donc, point virgule pour ajouter un nouveau nombre à mon calcul de la moyenne et je sélectionne la rémunération de Bill Gates. Entrée. J'ai une rémunération moyenne de 2988881. Donc, on voit qu'il y a une grande différence de rémunération moyenne selon qu'on inclut Bill Gates ou pas. À présent, avec le calcul de la médiane, je vais utiliser la fonction médiane et je vais sélectionner mes habitants. J'ai une rémunération médiane sans la rémunération de Bill Gates de 1847 euros. C'est-à-dire très proche de la moyenne. Le calcul de la médiane, c'est-à-dire que 50% des habitants de mon village gagnent moins de 1847 et 50% des habitants de mon village gagnent plus de 1847. Maintenant, si j'inclus Bill Gates à mon calcul, égal, toujours ma fonction médiane, je vais sélectionner mes habitants. Un point virgule pour ajouter la rémunération de Bill Gates. J'appuie sur Entrée et on peut voir que ma médiane avec Bill Gates n'a pas beaucoup augmenté que le calcul précédent, donc sans Bill Gates. En fait, il y a juste une différence de 2 euros. La moyenne est affectée par ce qu'on appelle les outliers, les valeurs qui sont largement supérieures à la moyenne, alors que la médiane ne l'est pas beaucoup. Si je retourne dans mon onglet Analyse, c'est ce que j'ai ici avec mon développé couché, une moyenne plus importante que la médiane parce qu'il y a quelques participants qui ont soulevé beaucoup plus que la moyenne des autres participants. La suite, j'avais encore 2 épreuves, le développé militaire et le curl biceps. Au niveau de ces épreuves, je vois qu'il y a une majorité de participants qui se sont retrouvés dans cette zone et ensuite, quelques participants se sont illustrés en soulevant plus que la moyenne du groupe. Au curl biceps, j'ai l'inverse. Il y a quelques participants qui n'ont pas soulevé beaucoup et ensuite, j'ai la plupart des participants qui se sont retrouvés dans cette zone. En statistique, on appelle ça le coefficient d'asymétrie. Ici, il est positif à 2, c'est-à-dire que j'ai ici ce qu'on appelle une queue qui va vers une valeur supérieure à la moyenne. Et au niveau de l'épreuve curl biceps, j'ai un coefficient d'asymétrie qui est à moins 2, c'est-à-dire que j'ai ici une queue qui va vers des valeurs inférieures à la moyenne. C'est tout pour cette vidéo. On a juste abordé les statistiques descriptives avec l'utilitaire d'analyse dans Excel. Si vous êtes intéressé par ce thème, laissez-moi un commentaire. Et si vous avez des suggestions de thème, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, vous pouvez m'écrire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.